Voilà, nous voilà au Proximus Basecamp. Est-ce que vous voulez vous introduire ? Je m'appelle Luis Openda, j'ai 23 ans. T'es un bébé ? Presque. C'est bon, j'ai commencé à grandir. Et j'ai joué à Leipzig en Allemagne. Leipzig ! C'était assez ou ? Non, c'est très bien, merci. Je m'appelle Amadou Nana, je joue à Everton. Je suis un amoureux de la vie. Je voulais pas faire une présentation classique, c'est trop boring. C'est très boring, mais ça j'adore ça. Pourquoi c'était boring ? Non, pas du tout. Je suis quelqu'un de joyeux, de souriant. Ok, très bien. J'ai déjà l'impression. Alors moi, c'est Jennifer. Expliquez-moi un peu, c'est quoi le Basecamp ? Parce que moi j'ai jamais été, je savais même pas que ça existait. Le Basecamp, c'est le centre. Ouf ! De quoi ? Du foot belge ? Du football belge. L'organisation du football belge. Là, on est dans les headquarters, I don't know how to say that. Dans les bureaux, l'administratif, etc. D'ici que tout se passe. Et vous donnez beaucoup d'interviews comme ce qu'on fait maintenant ? Énormément. C'est vrai ? C'est pas péjoratif ce que je dis. Parce que ça fait partie du métier. Ouais. Mais ça fait partie aussi. D'ici, on est obligé. Quand on vit ici, on est obligé de faire des interviews. Allez, je pense qu'il y a certains joueurs qui font pas d'interview. Mais nous, on fait des interviews. Moi, j'ai une interview ici. Il y a une interview après. Et puis, on est aussi ici. Donc, en fait, ils choisissent. Je sais pas comment ils choisissent, mais ils choisissent. C'est ça ? Ouais. Après, je pense que c'est gay pour les téléspectateurs, les gens qui sont pas spécialement H24 avec nous, de voir un peu ce qu'on fait, de voir de quoi la vie quotidienne est faite. Donc, je pense que ça donne un petit insider. Insider information. Yes, sir. Hey ! Je sais pas si vous savez. Probablement pas, parce que je joue plutôt en Flandre. Mais moi, je suis comédienne à la base. I can tell. You can tell. Ça se voit. Oh. Ok. Donc, moi aussi, je reçois beaucoup de questions. Et c'est quoi ? Je vois aussi, j'ai fait des interviews, tu vois. Des interviews. T'as des groupies, toi aussi. Bah, pas des groupies. Non. C'est pas ça. J'ai pas des groupies. J'ai pas des groupies. Mais ils me posent souvent des questions, tu vois. Ouais. Et souvent, la question qui revient beaucoup, c'est... Si t'étais pas comédienne, tu ferais quoi dans la vie ? Je dis, mais c'est quoi comme question ? Et tu réponds quoi ? Bah, je dis toujours, mais je suis comédienne. Je sais rien d'autre que ça. Je suis comédienne. Je veux pas être quelque chose d'autre. C'est ma vie, c'est mon sens, c'est tout. Mais là, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais peut-être, je pourrais quand même faire quelque chose d'autre. Après, je me suis dit, mais je voudrais faire quoi ? Après, je me suis dit, je vais être wag. C'est wag. C'est quoi ça ? C'est wag, c'est wife and girlfriend des joueurs. Mais avant d'être un wife and girlfriend des joueurs, je dois aller en date quand même. Je peux pas, je peux pas trouver, être un wag sans aller en date. C'est vrai. Donc, vous voulez aller en date avec moi ? Ben là, on est en date. Mais ça, c'est un date podcast. C'est comme ça qu'on appelle ça, non ? Vidéocast date. Date ! Date ! Oh shit ! Est-ce qu'on peut ajouter une petite musique ? En mode, il commence à faire chaud. Non, non, regarde le pulgaire, le pulgaire, le pulgaire. J'ai juste mis une robe, j'ai juste mis une robe. Il commence à faire chaud. C'est réellement intéressant, c'est juste une robe. Et pour que le date soit pas trop awkward, tu vois, que ça soit un peu plus truc, je me suis quand même préparée. Ok. Moi, je me prépare quand je poste. Je me disais bien. Je me disais bien. Je vous ai ramené des questions. Ah ouais. Moi, j'ai posé une question et après vous posez des questions. Ok. On parle, c'est une discussion, tu vois, c'est un vidéocast. Ça doit être fluide. Je commence. Come on, ladies first. Merci. Alors, on va faire un petit cercle d'amour. Un cercle d'amour. Un cercle d'amitié. Un love circle. Oh. Wow. Ça veut dire que, autour de rôle, faites part d'un trait positif, de la personne qui se trouve à votre gauche. Alors moi, je vais commencer avec toi. Je trouve que t'es très… tu m'as l'air très gentil. Tu vois ça ? Je peux confirmer. C'est un… Non, je voudrais bien t'avoir comme amie parce que j'ai l'impression que si j'ai un souci au milieu de la nuit, je peux prendre mon téléphone, t'appeler. J'ai un grand souci et tu serais là d'ici deux minutes. T'es très gentil, c'est ce que les gens disent. Non, c'est pas ce que… Non, mais après, c'est pas faux ce que t'as dit, tu vois. Toi aussi. Moi, j'ai un très grand cœur, tu vois. Voilà. Ma maman m'a éduqué comme ça, tu vois. Oh. Oh. Non, mais c'est comme ça. Non, c'est vrai, c'est vrai. Je peux confirmer. Merci beaucoup. De rien. C'est un plaisir. Donc moi, je dois dire avec Amadou. Amadou, ce serait bien de l'avoir un ami. Pourquoi ? Parce qu'il voit toujours loin. Il a des… Comment dire ? Il a des grandes visions, tu vois. C'est-à-dire que… Il est très visionnaire. Voilà. C'est-à-dire que lui, il va toujours penser… On va dire dans le futur, il va penser des choses positives. Et il va vouloir les réussir. Parce que quelqu'un, il a des grandes ambitions. Je ne le trouve pas. Ouais. Tu vois ? Non. Est-ce qu'on peut faire un petit filtre comme ça ? Avec un cœur ? Ouh, pardon. C'est là, carrément. Très chouette, ça. Jenny. Ouais. Ama, Ama, Ama. Jenny. Non, je crois que tu es quelqu'un de… avec beaucoup de joie de vivre. Oh ! J'ai beaucoup de joie de vivre. Ouais. Tu as une énergie positive, très souriante, très joviale. Souvière. Voilà. Ok. Prochaine question, c'est pour toi. Yes. C'est bon. Si vous pouvez inviter n'importe qui à dîner dans le monde, qui choisit les vrais. Waouh ! Toi, tu peux répondre la question. Moi ? Oui, c'est toi qui a tiré la question. Oh ! Ben, ma copine. Oh ! Oh ! Mais là, on doit en faire. Ouais ! Wow ! Ouais ! Je savais qu'il était romantique, mais pas à ce moment-là. Oh, mais c'est ça ! Mais c'est trop mignon ! Mais c'est logique ! Wow ! Fais comme ça ! Ah ! Il fait un rond, là ! Il a fait un rond, lui ! C'est vrai que ça va sortir, ça ! Bien sûr, c'est quand même bien ! Amma ? Ça va être... Bill Gates ou Jeff Bezos ou quelque chose comme ça. Parce que je pense qu'ils ont une connaissance d'énormément des choses et je pense que je pourrais énormément apprendre avec eux. Attends, moi je pense que je demanderais un date avec Greta Gerwig. C'est la réelle de Barbie et Little Women. Et encore, tu n'aimes pas Barbie ? Non, mais moi, je ne veux pas parler de Barbie. Ce n'est pas mon idée. Tu n'aimes pas Barbie. Cette interview, c'est l'un des best ones que j'ai fait ! C'est incroyable ! Tu n'aimes pas Barbie. J'aime trop ! Est-ce qu'on a tous posé une question ? Non, lui... Je n'ai pas encore posé une question. Laisse-moi poser une question. Attends, tu veux que je t'aide ? Ça va ? Tu as les longs bras, ça va. Il est long, c'est trop. Ouais. C'est vrai. Je veux une longue question aussi. Ok. Qu'est-ce qui est pour vous le plus important dans une amitié ? Oh ! Curious. Oh, mais nous, il y en avait la même question. Ah ouais ? Ouais. Donc maintenant, on va voir qui donne quelle réponse. Le plus important dans une amitié. Yes. Pour moi, il y a un mot d'ordre, c'est l'honnêteté. Ouh ! Très bien. Parce que je pense que quand on aime quelqu'un, on doit être honnête avec lui. Il dit les choses quand il faut le dire. Hum ! Il ne faut pas être un yes man. That's what I'm saying. So, honesty is key. Ouf. Honesty is key. Yeah. Alors, moi, j'aurais dit understanding. Oh. Empathy. Oh. Je veux être comprendre par mes amis. Comprise par tes... Comprise par tes... Comprise par mes amis. Oh. Ok, ok, ok. Je veux que... C'est deep. Il veut... Je veux que quand je leur raconte un truc, même s'ils ne sont pas d'accord. Mais Jen, je te connais toi. Ils se mettent à ta place. Je te connais... Je connais ton cœur. Ton corazón. Ton corazón. Si. Je connais ton mind. Et je sais que tu veux faire du bien. Dans le monde. Tu ne fais pas toujours du bien. Des fois, tu fais du mal. Hum. Mais on sait qu'au fond du cœur, tu fais toujours du bien. Moi, je pense que ce qui est important aussi, c'est le respect. Oh. Oh. Respect. Yes. Et quand on est... Quand on est honnête, eh ben, il faut aussi être honnête avec... Dans le respect, tu vois. Il faut avoir le respect de cette personne-là. Tu peux être honnête, etc. Mais si tu lui manques de respect, ben, ça ne va pas... Ça ne va pas bien coller, tu vois. Quel amour ce serait sans respect. Voilà. Le respect, c'est très important. Il faut respecter la personne, peu importe. Je suis en bas que cette personne. Je pense que le respect, c'est important de traiter la personne sous les valeurs. Wow. Wow. C'est un slow tap. C'est un slow tap. C'est un slow tap. Franchement. C'est vraiment cool. Très bien. Est-ce que vous avez genre le stéréotype que les gens pensent que vous connaissez que le foot ? Oh, ouais. Celui-là, il me fait mal. C'est vrai ? Oh, celui-là, il est vraiment fatiguant. Oh, pardon. I'm gonna speak with my open heart right now in the Basecamp podcast. Non, mais sérieusement. Celui-là, il fait mal. Ouais. Parce que je pense que c'est pas... Joueur de foot, c'est pas moi, c'est mon métier. C'est pas ma définition. Je sais faire plein de choses à côté. Je sais pas moi. Je suis créatif. Je sais chanter. Tu sais... Pardon. Whatever. Mais le footballeur, c'est juste mon métier. Si, Jean, c'est fini pour toi. C'est juste mon métier. OK ? C'est pas... Ça me définit pas la personne que je suis. C'est juste son métier. Alors, est-ce que... Regarde, tu sais quoi ? Ce stéréotype, on le casse aujourd'hui. Et dites-moi, dans quelles autres choses vous êtes aussi très, très, très bien ? Et que vous développez aussi chaque jour, à part votre métier, quoi ? Je te laisse commencer. Non, mais toi... Toi, t'es chanteur, toi. Non, moi, la musique pas. C'est un chanteur, lui. C'est pas vrai. J'aime bien la musique. Mais s'il chante, lui... Et c'est quoi ? Tu chantes quoi ? Mais il chante tout ce que tu veux. Je vois très bien ce que vous êtes en train d'essayer. Oh, 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 parce que là, on est en date. Tu peux me chanter une sérénade ? Laissez pas. Non, il va te chanter une chanson. Amma, la chanson que t'as chantée, là, qu'on était arrivés à T1, qu'on a dû faire les chants, là, tu vois ? Euh... C'était... Tu as chanté aussi, c'est... Qu'est-ce que c'était ? There must be something in the water Cause every day it's getting colder And if only I could hold you You'd keep my head from going under C'était prévenu, il est fort, il est fort, il est fort. Wouah, j'adore ! C'est trop fort, mais tu écris une chanson aussi toi-même. Ouais. I might be dropping someone soon, so stay tuned. Non, non, c'est pas vrai. Il va dropper ? Maybe. En feat avec moi. Non, je rigole, je rigole. Et tu fais quoi, toi aussi ? Moi, qu'est-ce que... Avant, j'ai joué du piano. J'apprenais à... Heureusement, on n'a pas de piano ici. Non, mais là, ça fait quand même... Ça fait un an et demi quand même. Non, mais il m'a déjà joué quelque chose, il est vraiment bon, il est bon. Non, mais après, ça fait longtemps. Je ne dors pas mon piano et j'aime bien jouer de la musique, tu vois. Ça relaxe, mais le piano, c'est bien. Wouah ! Mais alors, vous pouvez vraiment travailler ensemble, à part du football aussi. Laisse-moi travailler encore un bon petit peu de mon côté et après, on pourra faire un bon petit truc. Alors, on a une autre petite... Une petite game. Il ne faut pas regarder, il ne faut pas regarder. Ah ok, pardon. Regarde-moi. Où est la caméra ? On a Hug, Marry, Kick. Oh. Vous connaissez Hug, Marry, Kick ? Alors, je vous donne trois noms. Ouais. Et une personne, tu hugues. L'autre, tu le maries. Et l'autre, tu le kick. Kick in the face. Kick in the gut. Kick in... Ouh ! Dans le chin. Ça fait mal, ça. T'as déjà vu dans le chin ? Ah oui, probablement. Ça, je peux dire que ça fait très mal. J'en prends tous les jours. Moi aussi, je sais. Quand on lit... Bref. Amadou. Le petit Torteil, c'est pire. Onana. Yes, that's me. Tessa Willard. Willard, pardon. Tessa Willard. Because... I know that she married. I think. Oh, very respectful. Je pense qu'on va dire exactement la même chose. C'est une très bonne excuse celle-là. Très respectueuse. Bien. On va dire la même chose. Elle est mariée, donc voilà. Very respectful boy. Très joyeuse, donc voilà. Faut que je fasse attention maintenant. Non. Parce qu'elle est devant moi et si... C'est pas grave. Tu vas faire Hug et tu vas marier l'autisme. Laisse-le choisir, s'il te plaît. Laisse-le choisir. Laisse-le choisir. Non, je vais hug Jenny. Je vais hug Jenny parce que je pense qu'après un date, c'est difficile quand même de marier. Je trouve. C'est vrai. Mais oui, après aucun date, c'est aussi difficile. Oh, t'as daté avec Nafi ? Non, pas du tout. Alors ? Non, pas du tout. Mais là, on est en date, nous. Après un date, tu dis que c'est difficile de se marier, mais t'as eu aucun date avec Nafi ? Ouais, mais Nafi, elle est pas là. Donc j'ai pas de problème. Tant qu'elle est pas là, c'est bon. J'aurais été quelqu'un d'autre, j'aurais fait quelqu'un d'autre. Donc Nafi ? Mary ? Yeah, I guess I have to. Alors Louise ? Moi ? Ah non ! Attends, moi j'ai un pour toi. Ah, ça c'était pas pour moi. Non ? Mais tu peux aussi le faire si tu veux. Ok, vas-y, vas-y. Non, non, non. Vas-y, tu peux mettre les deux. Ou tu peux faire les deux si tu veux. Oh, tu peux choisir. Je vais donner ton option à toi et tu peux choisir. Pour toi, j'ai Jennifer Lawrence. Ouais. Jennifer Lopez. Moi ? Ou Jennifer Hell. Donc... Mais attends, mais... Attends, vas-y, je vais pas parler. Vous me dites des noms. Moi je connais Jennifer Lopez. Les autres, là, il faut me montrer des images. C'est des gens que tu connais pas. Jennifer Lawrence, tu connais, non ? Tu connais, je vais te la montrer, attends. Jennifer Lopez, tu connais. Lopez, je connais, mais en fait, il faut me montrer des photos, tu vois. Mais si tu veux, tu peux faire... Non, non, ça c'est mieux, c'est mieux ça. C'est mieux ça. Parce que là, c'est difficile. Il a dit c'est mieux ça. Non, mais c'est plus facile pour moi. Tu vois ? Ouais, c'est vrai. Hunger Games. Moi, même pas. Hunger Games. Ah oui, les Hunger Games. Ok, ça c'est la première. Et la troisième, c'est qui la troisième ? Parce que Jennifer Lopez, je connais. Jennifer Lawrence. Jennifer Lopez. Et Jennifer Hellen. C'est qui ? Hellen. Jennifer Hellen. Ouais. C'est moi. Ah, c'est... Alors lui... Eh, mais tu me dis ton nom, ou est-ce ? Alors lui... Mais non, mais elle me dit son famille ou est-ce ? Alors lui, vraiment, il a dit... Toi, Elsa, tu viens tout tuer là. Le date, on peut l'arrêter là maintenant. T'as dit ton nom de famille dedans ? Ouais. Mais c'est normal, je connais pas ton nom de famille. Mais j'ai quand même déjà dit chez Amadou. Ton nom de famille ? Bah oui, j'allais faire attention. J'ai pas fait attention. C'est pas grave. J'ai pas fait attention. C'est pas grave. Bon, ça reste. Bon. Celle que je vais... Je vais pas accepter, malheureusement. C'est la première. Tu vas pas accepter du tout ? Accepter, voilà. Non, quand je dis accepter, je vais pas dire que je la quitte, toi. Ah, tu vas pas l'accepter. Je vais pas... Je vais pas accepter d'être marié avec elle, toi, ou avoir un câlin. Donc... Tu la désacceptes ? Ouais. Et puis... Un hug, je vais te choisir toi. Yes. Toi, bon ami, on est dans la bonne ambiance. On peut être des bons amis, toi, tous ensemble. Il y a un cercle. Il y a un cercle. C'est top, on passe un bon moment ensemble. Un cercle d'amitié. Oh yeah. Là, on passe un bon moment ensemble, tu vois. Il y a un cercle d'amitié. Et... Bah, pour marier Jennifer Lopez. Oh ! Ok, très bien. Je comprends. Je vais pas avoir des problèmes, j'espère, mais t'as capté. Ah oui, parce que... Je veux marier... Non, mais... Jennifer Lopez. Scoop. Non, mais Jennifer Lopez... Jennifer Lopez... C'est une belle dame. Elle est belle, hein. C'est un cantige, hein. Franchement. Ça va, hein. Elle est in shape. Moi ? Trouble. Mais bon, ça, c'était juste le jeu. J'ai encore une question en train de dire. Il veut pas se faire tuer, il a dit ça, c'était juste le jeu. Oh, on va faire un rogue ! Oh, du oui. Oh... Très, très forti. T'es de quelle origine ? Moi, je suis rwandaise, et toi ? Quoi ? Amma. Amma, vas-y, c'est quelle origine ? Tu dois te dire ? Ouais, tu peux deviner. Parce que lui, c'est genre... On ne sera là que demain. Non, arrête. T'as beaucoup d'origine ? Devine, j'en ai trois. Je peux pas la deviner. Attends, en pleine date, déjà... Maintenant, nous, on prend le podcast en main. C'est à vous, maintenant, le podcast ? Ouais. Ok. Les gars, on va jouer le Fiber Speed Round, et c'est pour être le plus vite, parce que l'Internet de Proximie, c'est le plus vite, d'accord ? Donc, quand moi, je pousse sur le bouton, ça va être rouge. Dès que c'est vert, tu pousses ici, clac. Le dernier qui pousse, il va avoir un tout petit choc. Et tu dois maintenir, alors ? Non, pas maintenir, juste une fois, tu pousses. Après, regardez, le dernier, on va tourner ici. Alors, couleur jaune, t'appelles la personne la plus connue dans ton téléphone. Tu l'appelles maintenant. Ok. Rouge, tu montes ton dernier screenshot, ton capture d'écran. Ouais. Et mauve, tu peux le donner à quelqu'un d'autre. C'est un joker. Ok. Tu donnes à quelqu'un d'autre, tu dis à quelqu'un d'autre. On est prêts ? C'est quoi qui va être vert ? Non, parce que j'ai pas compris. Regarde. Non ? Alors, tu tiens. Ça, ça va être vert. Non, ça. Ok, ok. Let's go. On y va, on y va. Et quand c'est vert, tu pousses. Ok, on y va, on y va. 3, 2, 1. Moi, je vois pas bien. Il faut quand c'est rouge ou vert ? Quand c'est vert, quand c'est vert. Mais là, c'est vert. Vous êtes extraits ? C'est ça ? Oh ! 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 J'ai pas à le faire, j'avais chaud ! J'avais chaud ! Mais moi ! J'avais chaud ! Faut mieux, moi ! J'avais chaud ! Alors... Loïs, la personne la plus... Je tourne. Et t'as bien compris, quand c'est jaune... Ouais, ouais, ouais. Ok. 3, 2, 1... S'il vous plaît, il faut être le plus vite. S'il vous plaît, jaune ! Non ! C'est quoi ça ? C'est quoi ? Il faut montrer ton dernier capture des camps. C'est ça. Ok. Le dernier. Oh, pour ta copie ! Apparemment, elle voulait offrir ça à Madame Openda. L'anniversaire de maman ! Oh, l'anniversaire de maman ! L'anniversaire bientôt de ma copie ! Maman, Maman Openda ! Regarde, tu peux montrer à la caméra ! Mais non, ça, c'est des cadeaux ! Ah oui, c'est cadeau, c'est cadeau ! C'est un très beau cadeau, hein, maman ! On vous fait un gros bisou, maman ! Un bisou, maman ! Euh, voilà. On fait encore un dernier cœur ? On fait encore un dernier jeu ! Non, non ! Non, allez, s'il vous plaît, on a le temps, on a le temps, on a le temps ! Je dois aller ! On m'a brûlé la main ! Oh ! Alors, 3, 2, 1... Date night ! Allez, c'est bon ! Merci pour vous aider ! Mais ça fait mal ! Oui, ça fait mal ! Tu m'as dit que ça fait pas mal ! Imagine, j'aurais aimé celui-là ! Sous-titrage Société Radio-Canada